Amis auditeurs, merci, bienvenue, Djili mangley nouyou. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir depuis chez lui X-Men, il est rappeur, artiste rappeur donc. Chanteur. X, de Fallen Dank. Donc, Djil mangley, bêgué bûbar, de bêgué nyo, pungara, minta, nyo, nyo, tta ou lyo, sur la radio du bonheur, comme je l'ai dit, Remy People, tambale tu nan, Acha, nyo dem X, mangley nouyou. Oui, comme je te fais. Le reste, le reste, le reste. Je n'ai pas l'impression d'être pas mal dit. On n'a pas eu le téléphonement, on m'a eu un studio afin de faire la fin de fin. Je n'ai qu'à continuer les confinements, on a commencé qui est la fin de tout ça. Ce que tu es préparé, si tu as mises à part sur la bibliothèque qui marche, concernant la sensibilisation, si tu as lu un projet, tu as lu préparé. Dès à présent, je te présente Voilà, c'est ça D'accord 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 Depuis sa mort D'accord D'accord Voilà, en tout cas, il y a tout le monde. Voilà. Nous l'avons beaucoup. X-Men, artistiquement, est-ce que vous pouvez voir X-Men pour faire le jeu ? Voilà, artistiquement, X-Men, c'est un peu une inspiration de l'enfance. En fait, j'ai mis regarder des films, les X-Men. Voilà, vu scène accoutrement, vu ligne gravée et tout. Voilà, il faut faire un inspiration. Mais en fait, on a évolué du d'amour. En fait, moi, j'ai un concept, j'ai une philosophie. Donc, X-Men, c'est un peu la recherche de la valeur de soi. Voilà, parce que nous avons des X inconnus, c'est-à-dire que nous avons des gens qui nous ont pu se poser. Il faut nous rechercher, il faut nous rechercher à travers les heures, il faut nous faire des actions et pas. Donc, je me dis que l'homme se mesure face à l'obsac. Il y a une valeur et il y a une valeur. 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 C'est un environnement. Donc, il y a une valeur. 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 D'accord. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Oui, oui. Voilà. Est-ce que ceux qui t'entourent trouvent cela original? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce qu'ils te disent souvent? Bon, ils me disent que X-Men, ça sonne comme quelque chose c'est un peu 60x. Mais voilà. Si tu coupes ça, 60x, c'est ça. Mais bon, ne voulant pas être vulgaire en fait, je me dis que nous avons X l'inconnu. X, Y. Oui, parfaitement. C'est ça. C'est bon. Allez-y. Voilà, voilà. Donc, quand tu es bon, on a encore en fait. La recherche de la valeur de soi, c'est-à-dire, comme ça, en fait, on a un concept pour que tu es élargir de la vie. On a un des hommes. On a un des hommes et on a un des hommes et on a un des hommes. D'accord. Voilà, à la recherche de soi. À l'état civil, tu t'appelles comment? Je m'appelle Djimit Galas-Gorn. Djimit? Ah, Djimit, c'est serreur ça. Typiquement, c'est serreur. Voilà. La leçon, c'est serreur. C'est serreur. Je m'appelle les hommes. Je m'appelle les hommes. Je m'appelle les hommes. Mais en fait, je m'appelle les hommes. Voilà, on a un des hommes comme les hommes. D'accord. Donc, c'est-à-dire, 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 Ok. Mais, j'ai fait Djimit, j'ai fait Galas-Gorn. Après, voilà. C'est un peu ça, quoi. Djimit, Galas-Gorn. Mais, en tout cas, j'ai débuté avec le rap. Rap, là, débuté. Voilà. Mais, en même temps, on s'est dit way en tout, quoi. J'aimais, sous mon binde, le texte rap. D'ailleurs, c'est-à-dire, 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 c'est la même famille, tu vois. Mais, aujourd'hui, après, j'ai eu l'ue, j'aime jouer les instruments, j'aime les guê*** et tout. Donc, tout ça a fait qu'aujourd'hui, les chansons, c'est-à-dire, c'est-à-dire, le rap, en fait. D'accord. C'est-à-dire, tu vas comprendre un peu. D'accord. Quelle est, un tout petit peu, la différence entre la chanson et le rap ? Bon, C'est la même famille en fait Parce que j'ai une chanson En tout cas j'ai une chanson J'ai un rap, j'ai un R&B Tu vois J'ai une chanson J'ai un genre musical J'ai un genre de reggae Tu vois Mais la différence C'est un peu parolier D'une manière sec Alors que la chanson C'est un peu la mélodie Qu'on suit Voilà c'est un peu les accords Donc oui quoi D'accord Alors amis auditeurs Je vous rappelle que nous sommes en ligne Avec donc X-Man Et les rappeurs compositeurs C'est bien cela ? Ouais c'est ça un peu Alors moi je t'ai découvert Il n'y a pas trop longtemps D'où vous dit scène musicale Sénégalais Dans scène musicale sénégalaise Je dirais que depuis 2011 En fait Voilà En tout cas localement C'est l'indicative C'est mon premier produit C'est mon premier maquette En ligne d'envoi C'est-à-dire 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 C'est une ville sainte, mais aussi nous disent qu'il y a beaucoup de jeunes ici qui font du rap. C'est bien cela. C'est un groupe de rap. C'est une musique. C'est une musique. C'est une musique. Alors, qu'est-ce qui explique cela ? Parce que Djoubel est parti pour être une ville sainte. il y a beaucoup de jeunes qui sont là-bas et qui évoluent dans le milieu de la musique qu'est-ce qui explique cela ? la musique elle est universelle c'est-à-dire même si c'est strictement musulman ou strictement chrétien c'est un pays laïque donc nous qui sommes à mes passions évoluer si bien le milieu tu peux le faire sans pour autant donc même il y a beaucoup de jeunes ils sont animés par cette passion du rap, de la musique il y a des talents, il y a des animateurs qui sont là-bas, il y a des radios locaux donc voilà, ça fait que il y a le mix, il y a la mixité voilà religion d'accord spirituel voilà spirituel donc voilà il y a la tempore donc là c'est forcément l'an-là quand il y a rien d'accord alors quel a été ton tout premier produit en 2011 wow mon premier produit là je me rappelle je me rappelle c'était tu vois c'était un titre un peu c'était une inspiration c'était une inspiration c'était un réel c'était un vécu voilà c'est mon bouguel en fait donc on dit voilà en ce moment parce que bon là j'étais très jeune à mon âme aperçu amour c'est mon bouguel aperçu c'était une déception c'était de l'amour tu vois quand tu entends le titre ça veut dire que c'est un peu c'est un peu une drague une drague en fait j'ai aimé la fille tu vois histoire réelle je voulais qu'elle me rende ça histoire réelle bon je me dis que histoire réelle inspire moi mais dans l'entourage j'ai épuisé c'est la réalité puis c'est ma relation c'est ma vécu mais bon c'était son titre innocent et tout mais quand même ça renfermait quelque chose c'était cool c'est exotique c'est des américains take me to your heart take me to your heart donc je l'ai traduit en franc en Wolof d'accord de 2011 à 2020 tu as évolué à Djurbel puis tu es venu à Dakar et ce qui t'a poussé à venir dans la capitale pour mieux vivre ton art non je pense que j'ai évolué parallèlement et moi j'ai évolué parallèlement à Djurbel à Dakar mais parce qu'aujourd'hui musique c'est pas mais musique c'est d'abord englober c'est un cible c'est un cible en fait c'est-à-dire mon cible c'est une cible nationale c'est le Sénégal et chaque fois peut-être une cible internationale parce que on a rêvé en fait tu vois si on a une musique une instrument tu vois c'est parce que c'est parce que c'est bien c'est correct c'est clean je comprenais les meilleurs d'accord voilà donc évolution mais en même temps moi j'ai évolué parce que moi j'ai évolué c'est un cible demain il y a fini c'est un concert demain il y a aussi mais aussi c'est une région parce que moi j'ai été en 2015 à Saint-Louis à Pandar en 2015 voilà c'est ça j'ai joué là-bas à concert trois jours trois jours de concert tu vois donc si on est si on est de que je vais aujourd'hui c'est ici par la capitale aussi c'est une musique sénégalaise c'est le camp c'est le label c'est le studio 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 mais ça ne veut pas dire que parce que c'est notre devoir c'est pour c'est pour les jeunes on va revenir tout à l'heure tu c'est le lignor à maintenir un idiot avec sur le marché déjà à côté de toi il y a la fille avec qui tu as fait le clip on va parler un peu du contexte actuel comment est-ce que tu es en train de vivre la pandémie parce que apparemment beaucoup d'artistes se plaignent est-ce que c'est ton cas bon forcément parce que la musique est-ce qu'il y a un concert donc ça veut dire qu'ils sont affectés forcément mais il y a tout le temps il y a un studio bon en fait parce que comme tu me le vois c'est un produit d'envergure c'est un album donc forcément il y a la création tout le temps il y a la création déjà mon guitare est-ce que c'est mon création bon je crée des studios je concrétise ça bon ça programme est instrumentale il y a de francs sur ma voix donc ça prend du temps ça prend du temps voilà c'est comme ça qu'on le fait chaque jour ce fait que tu le sens tu le sens tu le sens tu le sens que tu le sens forcément moi je n'ai pas de faire des jobs autre chose moi je suis le qui je suis le l'atelier quoi tu as préparé du lourd quoi pour après Covid d'un moment mais tu as préparé du lourd ouais du lourd après Covid après Covid après Covid parce que du lourd mais aussi sur le long terme parce qu'un album je ne peux pas dire que le moment est là il y a d'accord mais au fur et à mesure en tout cas chaque moment il y a des singles avec des vidéos voilà mais après Covid il y aura des trucs extra même si Covid on peut être il y a des singles en ligne il y a des singles de sensibilisation ouais c'est ça mais là les gens ils procèdent à des critiques il y a du mimétisme il y a trop de chansons au final le grand public d'où nous khamsa à quelle chanson se fie à faire de faille d'embo dure pote c'est de pop est-ce que n'yarni je me dis que je me dis que même je me dis que peut-être c'est un problème d'organisation je me dis que j'ai un compilation de la commission ministère parce que le même niveau il y a un ministère de la culture tous les artistes il fallait comme un artiste de la compilation mais bon alors que par exemple IC IC il y a un tremblement de terre tu vois les américains c'est une autre artiste il y a un peu ils ont une compilation ils ont une son et c'était un tabac ben voilà tu vois et puis ils ont accès si bien ils sont si bien c'est le truc mais ce fait que maintenant l'artiste il connaît que il s'entraîner le devoir de dire qu'il cherche tu es obligé singulièrement qu'il y ait d'un qu'il y ait après ils vont voir ça parce que parce que parce que j'en ai parlé à un manager un professionnel je lui ai Maniko SAI il y a beaucoup de singles qui sortent qui parlent de la même chose du coronavirus est-ce que vous ne connaissez pas ben n'y a n'y a n'y a artiste ou le maximum n'y a des singles mon n'y a comme ça mon clair dans leur tête il m'a dit que pluralité c'est bien mais ça pose un problème de qualité quoi voilà le problème est aussi fort c'est-à-dire bon ils prennent le temps de parler du truc mais qualitativement parlant il y a un problème oui donc qualitativement il y a un problème parce qu'il y a un problème de l'églouçon bon il y a des émotions qui sont les marquées en fait c'est ça alors que ce genre de trucs quand même il y a des émotions sensibilisation pas ici mais émotions aussi parce que musique l'on l'a aussi pour lancer un message il faut que ça soit captivant il faut que ça soit émotionnellement captivant voilà quoi donc il y a une compilation le maximum d'artistes ici mais tout ça il y a un problème voilà d'accord alors qu'est-ce qui vous pousse à à vouloir tous faire sortir un single makisal est-ce qui m'a dit mon temps n'y en dit tchepi tchepi ou voilà non du tout mon dégoût mon salon lol non sérieux j'avais même pas entendu qu'il y a une aide dans le fait que ça non avant d'en reparer de l'Uberi Khaouine je suis un fonctionnaire de l'État ah bon sérieux j'ai travaillé pour le 1000 milliards makisal y a-t-il que bénéficier où non non ça y a-t-il de mon lancer de mon lancer c'est-à-dire en fait on l'a fait comme parce que c'est un devoir de on s'est on s'est senti quand même concerné voilà on s'est senti concerné c'est-à-dire que bon si t'es du côté du peuple donc forcément d'ailleurs on va avoir passeport de vang d'ailleurs on va gagner d'ailleurs on va suivre je me dis que le message de sensibilisation pour me lancer c'est mon son vie même 10 personnes 20 personnes ils vont suivre ça et c'est côté fagot et tout bon je ne fais pas ma musique pour être à l'humour peut-être public l'humour en fait même pour faire que c'est une musique d'une civilisation commerciale c'est vrai forcément mais d'abord on a un portefeuille vraiment c'est un deal d'accord aussi il y a une tendance que j'ai vu que j'ai vu Tamit après c'est mon live sur instagram ok ok est-ce que Tamit c'est pas après c'est le point de vue bon peut-être mon nez ce point de vue mais moment de confinement il y a le stress il y a le stress bon l'ennui mais si tout le monde se met à faire des lives est-ce que c'est un peu bourré les gens qui les suivent c'est que c'est que le problème bon aussi bon parce que c'est public quand même vous les suivre c'est-à-dire mon souhait de faire mon live instagram d'accord voilà j'ai certainement j'ai certainement d'accord il y a gagné oui bon certainement d'accord il y a gagné bon certainement parce que les partenariats ils donnent normalement avec les réseaux sociaux oui donc les vues là et les trucs là bon interaction et tout ça ça donne même le côté pécunier mais aussi côté côté notoriété tu vois voyager c'est musique voyage à travers réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui la musique c'est avenir c'est la musique en ligne il faut il faut une autre ce qui participe peut-être même aujourd'hui donc être présent le maximum possible sur réseaux sociaux il y a du moins c'est voilà personnellement près de l'Allah quoi ouais 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 c'est le moins c'est bon non moi personnellement je fais mon live Instagram ou Facebook si confinement m'a venu pourquoi pas non je me concentre le plus sur mon projet c'est à dire sur mon texte sur mon arrangement parce que j'arrange mes textes avec ma guitare de mon coin arranger le bon pour la mode au studio donc l'Allah ça me prend tellement de temps que bon parce que le public aussi il perd l'église mais d'accord d'accord alors parle-nous un peu de ton dernier single que tu as accompli avec Ndela avec Ndela c'est un peu une histoire réelle c'est comme une autobiographie avec une fille j'ai pas un peu respecté ses sentiments mais c'est une sorte de confession quand même c'est à dire il y a des remords il y a des frateliers mais aussi il lui expliquait que naturellement tu es comme ça c'est quelque chose bon c'est une nature moi aussi il m'a dit de l'accepter non 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 c'est à dire dans le refrain je dis que ça donne un peu une confession c'est à dire c'est à dire je comprends qui nuit Morgan Chalk en fait ok ça c'est à dire quelque soit ce qui est tout c'est à dire c'était très original et on a adoré est-ce que on a dit la fille avec qui tu as fait le clip alors qu'est-ce que ça tu as fait de tourner dans le clip de X-Men ok bon effectivement c'est ce que tu as fait de voir naissance de ce que ça parce qu'il y a que il y a beaucoup de parce que des histoires comme un scénario comme un film alors alors ma question elles veulent toutes apparaître dans les clips télé ou bien être des présentatrices pourquoi les maintenant les filles elles aspirent toutes à être des vidéo girls mais qu'est-ce qui fait ça la tendance Bob l'amour une du Sénégal on va continuer à dire on va continuer à dire 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 c'est ça Je ne suis pas là et je ne suis pas là, oh je suis en train de me rappeler… Non, pas malen, pas mal. Alors, Yann Ekongati, tu as été critiqué et apprécié ? Ah, au Sénégal, la critique est aussi, on l'a apprécié, Je pensais que je suis une critique, parce que j'ai fait de la critique, D'accord. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les Philippes viennent ? Est-ce qu'on peut s'attendre à ça ? Ah, tu sais quoi? Ma copine a dit, ne sais quoi, je l'ai pensé. Non, c'est tout. Yesterday, il y a eu des discusses. Il y a eu des discusses et nous ayons d'enfants. Parce qu'il n'y a pas de soucis. Wow. Quelle est ce que je suis allure et une famille. D'accord, d'accord. Mais tu ne fais pas d'enfants. Tu n'y a pas d'enfants. Merci beaucoup. Alors, mais tu as fait de la guitare. Est-ce que ça a été évident de faire de la guitare, en même temps être expert aussi dans autre chose? Je dirais que ça n'a pas été facile. Mais bon, vous savez, la passion, la passion, c'est une chose à faire. Moi, je me suis toujours dit que c'est un homme, un homme, c'est un homme. Voilà, on l'a fait, c'est un homme. C'est une ambition, c'est un homme. Là, il a fait beaucoup de sacrifices. La guitare, c'est un sacrifice pour me concentrer. Mais tu t'elles, tu t'elles, tu t'elles, pour me découvrir, j'ai un potentiel vocal. Donc, je me suis dit qu'il faut que je me dis un instrument pour m'accompagner. Donc, je me suis dit qu'il faut que je m'accompagner sur scène, j'ai un concert. Beaucoup m'a dépend aussi d'un logiciel et tout quoi. Je veux que ça soit naturel. OK. Tu vois, tu es en direct, Inch'Allah, tu vas voir. Qu'est-ce qu'il se passe ? Et pourquoi tu n'arrives pas à être, donc au devant de la scène ? Pourquoi notoriété, bien ça n'est pas sur ton niveau où il y a de la bataille à atteindre le GoLv. Qu'est-ce qu'il se passe ? 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 C'est rare quand même, vraiment, que les médias habituelles disent, « Bon, c'est vrai, on ne nous qu'a occasionné, quoi. On va dire, « Articipe, bien le juin, tu vas nous attendre pendant des heures. » C'est pas évident, mais vraiment, on a besoin de ça. Parce que forcément, parfois, tout le temps, le déplacement est de nous le permettre. C'est vrai. Donc, « les Alabarier est définis », vraiment, on est reconnaissant. Vraiment. « Levé est réel et levé est indiscriminé ». « Levé est réel, c'est vraiment auditory ». « Et il y a une autre chose, carré, une émission ». D'accord. X-Man était notre invité dans cette émission, donc, « Rémi Péple » de ce samedi. De l'économie, de l'économie. De l'économie. De l'économie. De l'économie. C'était un grand plaisir de t'avoir au bout du fil. Merci d'avoir été au rendez-vous. On se donne, Inchallah, rendez-vous samedi prochain avec Beninsar. On se donne, Inchallah, rendez-vous samedi prochain avec Beninsar et rendez-vous samedi prochain avec Beninsar et rendez-vous samedi prochain. Très bon week-end.